Ce sont là les premiers mots en langue Douala de 7 enfants âgés de 3 ans. Pendant 8 mois, ils ont été formés en langue et culture Douala par la chaufferie Akwa-Bunakwa-Moi. J'ai venu apprendre la langue Douala pour apprendre à parler ma langue maternelle. J'ai le choix de venir apprendre ma langue maternelle parce que ça va me motiver plus tard à parler ma langue maternelle. Au total, près d'une centaine d'enfants âgés de 3 ans à 15 ans ont bénéficié de cette formation. Pour l'autorité traditionnelle, il s'agit de pérenniser la culture et la langue Douala, une sorte de renaissance culturelle. C'était un défi, nous l'avons relevé. Et au terme de cette formation, nous avons le sentiment que nous avons fait un travail bien fait. Et donc, voilà, c'est la renaissance culturelle. Notre culture, c'est notre âme. Pour les parents, l'initiative est salutaire. Avec l'influence de la mondialisation et des réseaux sociaux, plusieurs parents ont perdu la culture de l'enseignement des langues locales à leurs enfants. En réalité, c'était d'abord parce que nous parlons que le français, à l'école c'est le français, et on doit se rappeler d'où on vient. Alors, ce qu'on leur a enseigné, on leur a enseigné les débuts de la communication. Nos enfants perdent nos valeurs. Il est temps qu'il y a ce que nous pouvons appeler ce retournement de situation. Pour qu'on reconnaisse nos enfants dans notre culture, parce que c'est notre identité. C'était la toute première expérience et dont les résultats sont encourageants. Rendez-vous et dépris pour la seconde édition. Aujourd'hui !